voilà je vais prendre un bloc moteur de 5000 et on le reconnaît donc à ceci et au numéro avant de commencer toute opération je vais vérifier qu'il n'est pas fendu surtout dans cette zone là ici et là ce qui serait réellement un problème par la suite donc d'étanchéité évidemment je vérifie qu'aucun filetage ne soit foiré donc je les passe tous un par un voilà d'un côté et de l'autre voilà ici également étanchéité qui sert également au blocage du moteur voilà ensuite nous allons mettre en place les les goujons qui vont nous permettre de maintenir le cylindre donc vérifions qu'ils sont bien vissé à la main ensuite écrou et contre écrou voilà de façon à les vissées à fond voilà alors personnellement j'ai mis un petit liquide qui s'appelle le frein à filer donc je mets un peu de frein à filer à l'intérieur mais bon donc serré mais voyez assez assez fort mais sans trop quand même voilà ça c'est fait ouais donc c'est un 5000 je vais en faire un 3008 ce qui n'a aucune importance d'ailleurs voilà je vérifie que tout est parfait voilà c'est fait voilà par exemple ici un bloc moteur qui est fendu donc complètement inutilisable voilà poubelle là où je suis je vois le jour à travers donc pour l'étanchéité ce sera pas très très bon voilà nous allons mettre en place les les silins blocs ne pas oublier la première rondelle ici ensuite s'il est bloc mais il y avait une rondelle enfin bon voilà ensuite l'axe sur lequel se trouve déjà la rondelle on va venir ici le côté opposé une rondelle au fond le silins bloc par dessus la rondelle qui vient par dessus ça pour le principe voilà comment doit se présenter le choix voilà cela va venir comme ça à remarquer les fameux écrous qui ont un petit épaulement donc il va bien qui permettra de se loger ici dans l'atoll voilà nous allons donc positionner ces écrous remarquez qu'à ce stade je ne bloque encore absolument rien voilà nous allons s'il y a lieu c'est pas c'est pas sûr positionner le petit béquet avant alors deux options soit il possède un trou soit il n'en possède pas s'il en possède un il faudra veiller à le positionner avant de tout visser s'il n'en possède pas on pourra l'insérer après si on le positionne avant il faudra tenir compte à ce qu'il vienne dans ce petit emplacement il y a toujours des épaulements sur ces écrous et donc sur ces vis plutôt il y a toujours des épaulements sur ces vis donc il va venir dans cet espace de façon à ce qu'il puisse bouger librement voilà que ce soit ici ou là donc dans notre cas nous allons monter nous allons monter celui-ci qui est le plus difficile à monter il va venir dessous comme ceci ne pas oublier la rondelle qui a une grosse épaisseur et qui un rôle très important la rondelle viendra se positionner sous l'atoll ici comme ceci voilà nous allons donc mettre le mécanisme en place et ensuite le bloquer avec la clé qui va bien 14 voilà nous y sommes presque donc avant de tout bloquer nous vérifions bien que tout est en place sur la glissière par exemple donc il faut que cette rondelle soit dans son logement ici voilà ensuite le vis derrière qui va bien sans rondelle derrière le vis voilà la deuxième rondelle là on voit des traces d'usure vient devant dans n'importe quel sens de toute façon voilà de façon à ce que tout puisse se glisser là-dessus et le ressort et le vis viennent à ce niveau là voilà donc pas de rondelle derrière deux rondelles qui insèrent la la glissière et là nous allons bloquer également centraux forcés le peu de graisse qui va bien et voilà et ensuite il ne reste plus qu'à tout tout bloquer donc c'est ce que je vais faire donc ici nous avons vu tout à l'heure que cet écrou un épaulement donc il va falloir que l'épaulement rentre dans l'atoll et c'est en bloquant que nous allons le vérifier tout se met en place voilà avec un peu de graisse ça va ça va se faire donc nous allons mettre en place les le support du moteur donc c'est assez facile à mettre en place il suffira simplement de faire coïncider le petit arrêtoir dans une gorge de cet écrou voilà donc ici nous avons le même principe c'est à dire un petit épaulement c'est ce qui permettra au moteur de reposer sur le cadre en toute liberté alors que tout sera bloqué mise en place de l'élément donc le nous allons en dessous ici ici je vais essayer de faire tourner de façon à ce qu'on puisse se positionner en face dans ce sens voilà si c'est voilà donc là ce sera parfait le deuxième voilà un peu trop serré un poil trop serré voilà pour ne pas avoir de difficulté à le mettre sur le moteur ici ça va bien l'autre est en place aussi parfait il ne reste plus qu'à mettre les ressorts qui vont venir s'insérer ici et là voilà les ressorts donc dans ce sens celui de gauche on va faire venir dans la petite fente qui va bien on 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 et voilà le montage est terminé voilà le roulement 6203 a été emmanché sur le vilebrequin à fond donc je l'insère doucement et à partir de ce niveau je me sers d'un étau serré ici sans trop et je tape cette partie de façon à ce qu'il vienne pratiquement il est en but et ici contre la masse lot voilà c'est un roulement neuf donc je conseille de monter les roulements neuf voilà nous allons le le mettre sur le bloc moteur donc pour ce faire je vais l'enfiler de ce côté mais en mettant quand même quelques éléments avant voilà pour commencer un joint spi qui à l'intérieur son petit ressort à peine perceptible que je vais enfiler dans ce sens en mettant la main dessous voilà il doit prendre position tout seul ensuite la rondelle ne pas oublier cette rondelle qui sert également à l'étanchéité elle va aller se loger devant le joint spi et par la suite le roulement va venir par dessus mais j'ai l'habitude de coller le roulement donc dans sa cage de façon à ce que nous ayons une meilleure étanchéité donc pour cela je vais mettre de la colle à roulement sur le dessus du roulement l'opération suivante va consister à insérer le roulement dans sa cage voilà avec la main pour commencer et ensuite je continue doucement au marteau voilà je souhaite apporter une précision au montage du roulement il est à mon avis plus facile de monter le roulement en premier lieu dans sa cage en mettant évidemment la colle à roulement le sela ensuite tapoter doucement pour le faire pénétrer et ensuite placer donc le vilebrequin à l'intérieur ce qui nous permet lorsque le roulement est complètement enfoncé de pouvoir mater les petits rebords ici de façon à ce qu'il se referme légèrement sur le roulement voilà voilà donc calé à sa place pour vérifier qu'il est bien en place il ya une manipulation importante c'est de positionner le carter voilà le carter nous positionnons le carter et nous faisons tourner l'ensemble voilà s'il y a un bruit c'est que l'axe ici va toucher au carter voilà ce que ce qui peut se produire quand ça touche donc ça c'est pas très très bon ce qui veut dire que le roulement n'est pas bien calé dans sa gorge pour le caler dans sa gorge parfaitement on remarque ici qu'il ya un léger épaulement que je vais mater avec un petit outil que j'ai fabriqué avec une pointe ensuite voilà l'outil fait qui ressemble un peu un tournevis qui va me permettre donc de mater ici les rebords doucement alors comme le roulement a eu quand même pas mal de mal à rentrer vérifions que le bloc moteur ne se serait pas fendu donc tout va bien là je suis pratiquement certain que nous aurons une étanchéité maximum voilà voyez on mat légèrement tout le tour et voilà et ensuite donc nous allons laisser sécher environ un jour un jour et demi donc on se retrouve un tout petit peu plus tard pour reprendre le montage du moteur voilà voilà pour le terminer le montage de cette première partie tout petit élément qui vient en plus dans ce sens c'est le la petite bavette caoutchouc qui va aller au contact du pare-chocs avant voilà donc il ya deux trous ici et de trous là donc ça me semble assez facile ça se plie facilement on engage les deux ici on plie on engage les deux trous ici et voilà c'est monté pour me permettre de travailler un peu plus à l'aise j'ai là donc une une fourche de de 3008 posé sur sur un axe qui me permet de tourner donc là je vais poser mon moteur dessus voilà pour le bloquer en dessous cette tige qui va venir dans les deux trous du bas voilà je serre à mât et le moteur est bloqué voilà voilà je vérifie que le joint spi est toujours bien en place il ya pas de souci nous allons maintenant engager là le galet l'ensemble galet et cloche d'embrayage voilà donc cette partie évidemment va venir au contact du joint spi pour assurer une parfaite étanchéité voilà le galet s'engage tout seul sans aucun problème on le met bien en face un petit coup et il y est à condition de mettre les vis bien en face voilà petit coup de chiffon à l'intérieur nous allons remarquer et qu'il y a une gorge ici c'est là que va prendre position une rondelle très très fine qui est absolument indispensable au bon fonctionnement du moteur donc cette rondelle la voici on remarque qu'elle est vraiment très fine et elle va prendre place ici ensuite nous allons mettre l'écrou qui viennent devant de façon à pouvoir bloquer l'ensemble pour visser cet écrou nous allons opérer de la façon suivante il y a ici à la avant du moteur donc le petit trou dont nous parlions tout à l'heure qui va permettre à une pige de blocage ici il s'agit d'une d'une mèche de bloquer le vilebrequin voilà donc nous allons pouvoir serrer tranquillement cet écrou une clé à bougie débouché voilà il y en a plusieurs modèles à ce stade là nous allons serrer non pas modérément mais assez fermement sans trop 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 forcer c'est très difficile à déterminer mais nous allons le faire voilà j'ai suffisamment de manches en dessous je serre assez fort quand même voilà à ce niveau là je vérifie que l'ensemble est libre donc la petite rondelle au fond elle va jouer son rôle d'étanchéité ensuite pour le frottement de cet écrou voilà donc là c'est serré mais sans vraiment trop d'exagération alors si je commence le montage du moteur par ce côté c'est simplement que nous allons avoir tout à l'heure à un filet enroulement pour lequel il faudra taper sur le vilebrequin sur le sur l'axe moteur et donc je préfère mettre ici une cale qui me permettra de bien conserver le roulement dans son logement donc cette partie moteur je la montre toujours en dernier pour cette simple raison que nous verrons tout à l'heure l'écrou est inséré nous allons mettre en place une petite cloche devant qui va protéger d'essuèntement et l'embrayage notamment voilà il ya un petit caoutchouc elle s'enfile et se positionne simplement en poussant au fond voilà étape suivante mise en place de l'embrayage voilà cet embrayage donc articulé comme ceci alors lorsqu'il est mis en place à cet endroit bien vérifié c'est très important que les petites croix dont il est marqué soit sur ce côté sur cette face pour mettre l'embrayage en place rien de plus facile on le prend entre les mains on sert les ressorts on pousse et voilà l'embrayage est en place par la suite nous allons mettre un écrou qui se sert toujours dans la même façon il n'y a pas de rondelle devant le devant l'embrayage donc l'écrou il ya juste le filetage qu'il faut pour positionner cet écrou donc nous allons le serrer et là nous allons le bloquer très 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 fort voilà tout ça c'est ce qui va finalement finir par cette clé par serrer l'ensemble du moteur et le moteur va tenir avec avec c'est tout ceci voilà alors le bruit que vous entendez c'est moi en train de forcer voilà donc maintenant je vais relever la pige qui me servait à bloquer le moteur et vérifier que tout fonctionne voilà magnifique étape suivante mise en place du roulement donc le roulement va venir à cet endroit et c'est pourquoi je vais mettre ici une une cale pour que rien ne bouge voilà voilà donc un roulement 62 02 qui va venir ici je veux évidemment les roulements sont neufs voilà pour ce genre de roulement il n'y a pas de sens pour le positionner sur sur l'axe étant donné qu'il a des protections de chaque côté dans le cas d'un roulement comme ceci qui n'a pas de protection cette cette partie va venir ici de façon à ne pas venir éclabousser l'embrayage voilà donc nous allons monter le neuf qui est celui ci alors pour monter ce roulement il s'enfonce mais pas suffisamment donc j'utilise un tube il est en aluminium celui là donc voilà et que je vais positionner sur le roulement et avec un marteau taper d'un côté et tenir de l'autre voilà voilà de l'autre côté ce que nous allons avoir sur le vilebrequin là il est à peine un peu trop enfoncé à mon avis mais bon c'est pas bien méchant donc voilà attention ne pas l'enfoncer dans l'embrayage il n'aurait plus aucune utilité avant de monter le plateau d'allumage je vais vous en montrer deux modèles donc voilà deux sortes d'allumage l'allumage normal avec vis platiné et ici l'allumage électronique qui est très facile à monter et qui se trouve dans le commerce dessus là nous ne parlerons pas mais enfin si un jour vous souhaitez l'acheter vous avez ça sur internet pas de publicité pour les sites donc nous commençons par celui ci là il faut quand même vérifier que tout est bien serré et surtout que les vis platinés ne soient pas oxydés pour cela je prends la lime à ongles de madame qui va très bien voilà de deux côtés bon il est vrai que le grain un peu plus gros d'un côté que de l'autre et voilà voilà dans la foulée donc explication ici nous avons un contact qui se fait par simple pression personnellement je monte je vais le monter vous ne le verrez pas ce fils qui à mon avis j'en suis sûr donc va permettre une meilleure connexion entre la bobine d'allumage et la bougie ici c'est également soudé voilà voilà mon bricolage mais ce n'est qu'une petite parenthèse vous n'êtes pas obligé évidemment ça élimine les les faux contacts à l'autre bout pareil mais je l'avais fait auparavant donc je l'ai déjà dit bobine d'éclairage bobine d'allumage après on va passer un petit peu de papier vert sur les bords de façon à ce que ce soit un peu moins oxydé si un jour par cas on doit changer le vis platiné et bien il faut enlever le plateau d'allumage obligatoire enfin ou pas vous le laisser sur le solex mais il y a trois vis à dévisser ici ici et ici donc l'ensemble va venir en démontant éventuellement le fil qui vient de la bobine et celui qui vient du condensateur voilà les condensateurs sont ce qu'ils sont tant qu'ils fonctionnent après quand ça pétouille c'est qu'il est cassé voilà donc montage de ce de cette platine d'allumage voilà on l'enfile tout simplement ici veillant bien que la vis qui fait contact qui va servir de faire de contact pour l'éclairage passe bien dans ce trou évidemment le roulement pose quelques petits problèmes c'est normal donc je reprends mon marteau magique en tapotant doucement ça rentre sans aucun problème voilà c'est en place ensuite nous allons donc mettre les vis une deux et trois on remarque au passage que le vis coupe bout n'a pas encore été monté ce qui nous permettra une meilleure un meilleur accès ici voilà et là on va visser tranquillement voilà c'est rage ferme mais il vaut mieux avoir une clé dynamométrique dans le poignet alors finalement on va monter la vis coupe bout puisque je l'ai sous la main voilà donc elle vient ici elle va nous permettre de serrer le câble d'alimentation de la bougie enfin le câble d'allumage le fil de bougie alors nous avons ici et comme je l'avais précisé au départ un moteur de 5000 donc c'est ces accessoires ici sont faits pour le relevage du moteur et le l'accrochage du moteur voilà donc il n'a pas lieu d'être sur un moteur de 3008 même fait c'est pareil nous allons procéder au réglage des vis platinées donc j'ai inséré ici je vous le montre un petit bout de papier c'est le journal local suivant la région vous avez différentes marques évidemment pour régler les vis platinées il va falloir que au moment où le repère va passer ici sur le dessus du rupteur je lève la caméra ici les deux repères que le journal se dégage doucement pour se faire il y a ici deux vis qui sont ici qui bloquent cette platine donc il faudra desserrer légèrement ces deux vis de façon à pouvoir agir sur celle ci qui va rapprocher ou éloigner les deux contacts des vis platinées en fonction de ça nous pourrons procéder au réglage donc avant de commencer je vais donner un petit coup de tournevis sur ces deux vis pour les desserrer légèrement voilà par la suite et nous allons nous montons donc le volant magnétique qui va lui s'insérer dans ce petit repère voyez il ya des cales de chaque côté de façon à ce qu'il soit parfaitement calé ici moi ici moi donc nous avons notre petit papier notre volant magnétique et nous allons ici sur le dessus chercher les deux repères voilà j'espère qu'on le voit bien le papier doit glisser légèrement lorsque ces deux repères arrivent en coïncidence voilà donc ce qui détermine l'ouverture des vis platinées il faut absolument en passer par là pour avoir un réglage parfait du moteur ceci dit avec les carburants moderne il se peut très bien et ce serait conseillé que l'allumage s'effectue un tout petit peu avant c'est à dire entre ce bord et ce repère donc par ici ce serait pas mal donc les vis platinées je les avais réglé avant de façon ne pas perdre de temps mais je vais vous montrer donc le glissement du papier lorsque les deux repères vont passer voilà je prends le papier à deux mains là il ne vient pas il est coincé je tire je tire je tire je tire je tire et là voyez le papier commence à glisser il faut qu'il commence à glisser là il est coincé je reprends et là vous voyez les deux repères en haut ils vont pratiquement coïncider lorsque deux repères vont coïncider le papier commence à glisser donc les vis platinées commence à s'ouvrir donc voilà le réglage des vis platinées si les vis platinées sont réglées c'est que la bougie doit faire une étincelle voilà voilà il existe un appareil aussi qui est assez facile à bricoler qui permet de contrôler l'allumage donc deux pinces deux bouts de fils et une ampoule donc le premier se place à la masse et le deuxième sur la tête de la bougie donc quand on tourne ça permet de voir qu'il y a de l'allumage nous allons procéder maintenant au blocage du volant magnétique donc pour éviter de forcer trop je j'emploie la méthode habituelle en tapotant doucement c'est conique il va s'embroter gentiment voilà l'écrou qui va bien c'est le gros modèle il en existe de plus petit des écrous et là nous allons donc bloquer toujours avec le même principe la petite pige qui va permettre de bloquer le moteur à ce niveau là voilà bloqué bien bloqué voilà cette partie du moteur est terminée donc avant de mettre en place le piston et cylindre il faut mettre dessus les segments pour se faire donc je prends un peu d'huile c'est de l'huile usée et j'en mets abondamment ça servira également pour enfiler les segments à l'intérieur du cylindre en voilà un en voilà deux et le troisième le plus facile voilà nos trois segments sont enfilés là il faut mettre de l'huile abondamment tant pis si après le démarrage du solex ne se fait pas correctement enfin il vaut mieux mettre beaucoup d'huile voilà mise en place du du piston donc voilà un premier élément voyez qu'il ya une légère cuvette de ce côté cela vient ici ensuite le piston va venir tout naturellement ici il n'y a pas de sens pour le piston il n'y a pas de souci une petite rondelle et l'écrou que nous allons bloquer très fort avec une clé de 14 voilà j'ai donc remis le petite mèche qui va permettre de bloquer ici et je vais bloquer évidemment cet écrou doit être serré très très fort voilà parfait j'ai positionné le joint donc sur le carter je mets un peu de pâte à joint ce n'est vraiment pas indispensable mais moi ça me permet de coller le joint voyez le joint neuf je l'ai découpé de façon à ce que il puisse jouer un petit peu partout ensuite je vais mettre les deux vis qui vont en haut sur l'ensemble des huit vis ce sont les plus longues ne pas oublier cette petite rondelle en bronze qui va permettre d'avoir une meilleure étanchéité je vous montre la différence entre les vis qui vont en haut et ceux qui vont ailleurs différence de longueur entre les deux voilà avant de bloquer de façon définitive je vais vérifier qu'il n'y a pas de voilà voyez il ya un léger décalage entre le bloc moteur et le carter donc si je bloque je peux plus bouger le carter mais en tournant un peu il va légèrement voilà et ça me permet d'avoir ici vraiment les deux morceaux qui sont jointifs et à la même hauteur en tournant avec la main comme ceci voilà là je peux bloquer on va positionner cette petite vis voyez qui est muni d'un d'un trait de façon à pouvoir la diviser avec un tournevis éventuellement c'est cette vis qui maintiendra le réservoir voilà donc je ne fais que la positionner à cet endroit et voilà alors autant la pâte à joint n'était pas indispensable pour le joint du carter pour le joint du moteur donc j'ai des gants donc j'enduis grassement le joint moteur avec de la pâte à joint des deux côtés voilà voilà pour l'enfiler ici voilà il est en place nous allons donc mettre en place le cylindre en faisant attention que la jointure des segments là ce sont des coupes obliques ce sont des segments qui ne vont pas forcément mieux mais qui rayent moins le cylindre de mettre une ouverture ici et les deux autres ici j'ai tout décalé et là seront sur l'avant une ouverture ici voilà ça c'est bien positionné et une ici une ici de façon à ce que elle ne soit pas en face les lumières vous remarquez que pour cette opération j'ai enlevé les gants à titre exceptionnel il existe des outils pour enfiler les segments mais je le fais à la main en faisant en prenant maximum de précaution les segments sont énormément fragiles voilà faisant tout doucement j'avoue que il ya une coupure évidemment de vidéo mais je vous conseille de faire ceci avec beaucoup beaucoup de précaution voilà on va le mettre à l'endroit le carburateur viendra se fixer ici voilà nous allons donc mettre en place les les écrous sur notre cylindre les quatre écrous auparavant nous montons ce type de petites rondelles que vous voyez qui permettront bien sûr à l'écrou de ne pas se desserrer en principe les écrous qui vont permettre de serrer le le cylindre sont un tout petit peu plus large que l'ensemble des écrous qui sont sur le solex ils sont facilement reconnaissables le serrage s'effectue en croix bien sûr et on va quand même faire aussi attention à serrer le plus fort possible mais sachant que nous sommes quand même dans un alliage concernant le bloc moteur donc je fais très très attention voilà voilà nous vérifions que le trou d'échappement des gaz de la soupape ne soit pas bouché on vérifie que ça passait bien ici trop souvent quand les solecs sont calaminés on a une grosse couche de calamine à ce niveau le trou se rétrécit énormément c'est pour ça que ça ne tire pas donc avant tout la calamine se forme ici et surtout elle obstrue ce trou nous allons mettre en place le carburateur qui est monté donc avec son gicleur son mécanisme de gaz bien vérifier et c'est important qu'il y a cette petite bague en plastique soit elle va être sur la pipe d'échappement soit dans mon cas elle est à l'intérieur les problèmes d'étanchéité sont très très importants à ce niveau là le carburateur est très simple mais il doit être parfaitement étanche donc par la suite lorsque nous allons monter la pipe d'échappement qui fait également une pipe d'admission il faudra veiller à bien serrer cette partie là que ce soit vraiment très très bien bloqué voilà voilà pipe est monté sur le carburateur donc cet écrou est parfaitement bloqué le carburateur va se monter avec un joint ici donc sur le moteur avec deux petites vis qui sont fendues au bout de façon à pouvoir intervenir avec un tournevis et également il ya un petit épaulement qui viendra se loger ici utilisation du tournevis j'avoue que l'on voit bien l'utilité de ces vis fendues qui permettent d'accéder pour visser donc là nous allons bloquer on peut serrer beaucoup parce que pour éviter évidemment les prises d'air qui sont toujours un grand danger pour les carburateurs je serre très très fort et plus fort possible voilà le montage est pratiquement terminé je vérifie qu'il ya de la compression ça m'a l'air satisfaisant il ne reste plus qu'à monter la culasse la culasse du solex avec sa petite soupape en dessus que nous allons rôder puisque nous en sommes là donc on démonte trois éléments le petit vis de dessus le petit ressort et ensuite en poussant nous récupérons la soupape vous voyez pour rôder donc la soupape la pâte à rôder qui va bien et ensuite je me sers d'une perçage de colonnes parce que c'est moins fatigant qu'avec un tournevis on peut faire avec un tournevis c'est beaucoup plus long mais enfin c'est bien aussi voilà voilà un peu pâte à rôder ici voilà je positionne ma soupape voilà et on tourne voilà à mon avis ça devrait suffire donc il ne reste plus qu'à tout nettoyer à l'essence parfaitement de façon à ce que la soupape coulisse bien c'est ce que je vais faire que vous n'allez pas voir mais enfin il faut absolument tout nettoyer le siège de soupape la soupape sont parfaitement propre nous remontons sans difficulté le petit ressort et le vis voilà nous allons bloquer à fond voilà donc le ressort est comprimé à fond pour que la soupape soit bien réglée ici sur un modèle 3800 nous allons dévisser le vis de un tour et demi et le réglage sera parfait un tour et demi deux tours voilà donc on est là un tour un tour et demi un peu plus à peine un peu plus et la soupape est à la bonne pression voilà il faut pas ah oui parfait nous sommes à la bonne impression ensuite on n'aura plus qu'à aligner ici pour que le décompresseur vienne prendre place le joint en principe il se monte à sec mais bon si vous souhaitez mettre de l'huile ou un peu de un peu de pâte à joint ça n'est pas interdit voilà donc dans cette position donc ici il y a quatre entretoises qu'il ne faut absolument pas oublier sinon on pourrait rien monter dessus voilà quatre entretoises sans oublier au départ donc cette petite pièce et que nous sommes obligés de mettre avant voilà j'essaie de commencer à visser deux goujons ceci est en place nous allons positionner le levier du décompresseur donc c'est pas si on va le voir je vais tourner la fente de la vis qui soit vraiment parallèle qui soit vraiment parallèle à cet axe là le levier du décompresseur on soulève dans la petite encoche qui va bien il est en place mise en place des goujons restants il y a ou pas une rondelle mais bon c'est complètement accessoire je vais serrer un tout petit peu plus nous allons maintenant monter la pompe à essence donc j'ai engagé les quatre goujons sur la pompe et le neuf a remarqué la petite rondelle en laiton là qui est indispensable pour permettre un bon débattement de la bille qui est à l'intérieur mais ça c'est un autre sujet donc la membrane c'est une membrane d'occasion le siège de pompe est neuf donc j'ai pris soin de marquer côté membrane de ce côté puisque ce siège est incurvé vers l'intérieur voilà ce côté ira sur le moteur il est parfaitement plat donc ceci afin de créer une dépression à l'intérieur de la pompe la membrane va vibrer et va pomper l'essence voilà donc je mets les vis de façon à pouvoir effectuer le montage plus facilement et je vais mettre la pompe en place voilà c'est assez rapide les vis sont pris parfait on voit si le tuyau qui va alimenter le carburateur donc j'ai pris l'habitude de souffler dedans pour être sûr de leur bon fonctionnement voilà c'est parfait donc ça fonctionne alors on le branche ici et de l'autre côté nous le brancheront en haut de la pompe faire très attention car ce sont des éléments en laiton et surtout au départ veiller à ne pas foirer le filetage il faut quand même avoir une parfaite étanchéité donc entre la pompe bien sûr et l'alimentation voilà voilà je ne bloque rien pour l'instant le réservoir va tenir en trois vis la vis la première vis ou là là qui va venir s'insérer ici et voilà pourquoi il ya le petit trait de vis pour mettre le tournevis vous allez voir que pour bricoler à l'intérieur ça n'est pas évident ensuite une première attache ici et l'autre attache sous le moteur ici à ce niveau là voilà comme pour le tuyau d'alimentation du carburateur je vais souffler dans le tuyau du réservoir voilà il n'y a pas de problème si c'était bouché ça présenterait quand même quelques soucis je finis de mettre en place donc les tuyaux en prenant bien soin ne pas amener le filetage donc pour ça que j'ai démonté la pompe de façon on se connaît un peu de jeu voilà visiblement ça a pris donc je répète ce sont des filetages qui sont très fragiles c'est du laiton et si on fait coincé au départ par la suite on aura des problèmes voilà il ne me reste plus qu'à bloquer tout cet ensemble ici un mot et tout ceci voilà avant de mettre un peu d'essence dans le réservoir pour voir si la pompe fonctionne nous allons donc mettre en place une durite de refoulement donc ça ça s'achète chez chez nous tireurs et je chauffe les bouts de façon à ce qu'ils puissent rentrer d'un côté et de l'autre voilà ça se va vous mettre j'ai mis de l'essence dans le réservoir et avant de faire les essais de pompe il va falloir boucher le trou qui nous permettait de bloquer le moteur tout à l'heure voilà pour essayer la pompe donc je vais faire tourner le moteur à la main pendant un certain temps un certain temps et normalement on devrait voir l'essence couler par le retour voilà au bout d'un certain temps ça coule mise en place du bouchon d'essence en vérifiant bien qu'il y a une mise à l'air libre ici voilà donc pour être sûr on souffle dedans ça passe de façon à ce que lorsque l'essence va redescendre de ce tuyau elle ne gonfle pas le réservoir ce qui provoquerait inévitablement l'arrêt ou l'étouffement du moteur souvent beaucoup de pannes sont liées à ce genre de phénomène le bouchon qui n'a pas de mise à l'air libre ou une mise à l'air libre qui ne fonctionne pas bien voilà il nous restera à monter le filtre air bien sûr et ici sur le haut un petit filtre à essence donc le filtre à essence le voilà il n'est pas tout neuf je le reconnais mais il se positionne ici voilà le moteur est prêt à fonctionner si d'aventure on souhaitait monter un solex 5000 il nous manquerait quatre éléments donc le levier de relevage qui viendra ici prendre position le petit ressort qui va prendre position ici et tout cet écrou va être remplacé par ça sans oublier la petite entretoise voilà et là nous aurions un système de relevage de 5000 mais je le dis en début nous faisons un 3008 avec un moteur de 5000 voilà